Musique Les travaux de parois moulées débutent par la mise en œuvre des murettes guides. Il s'agit de deux poutres en béton armé coulées sur toute la périphérie de l'ouvrage. Musique La paroi moulée est réalisée avec un outillage compact de type hydrofraise adapté pour le site du puits Ségurane. Musique L'hydrofraise est mise en place au droit du panneau à forer entre les murettes guides. L'avant-trou est rempli de boue baintonitique. Musique Au fur et à mesure de la perforation, le terrain foré est remplacé par la baintonite. Celle-ci permet de stabiliser les parois du forage. Musique Le niveau de boue est en permanence maintenu au niveau des murettes guides. Musique La perforation étant terminée, les cages d'armature sont descendues jusqu'au fond du panneau à 30 mètres de profondeur. Musique Ensuite, le panneau étant fait railler, celui-ci est équipé de tubes plongeurs avec entonnoir à béton en tête. Musique A l'arrivée des toupies à béton, des échantillons sont prélevés pour être testés sur place. Musique Les éprouvettes sont aussi confectionnées pour des contrôles en laboratoire. Musique La qualité du béton étant vérifiée, les toupies de 8 mètres cubes peuvent se mettre en place et déverser le béton dans les entonnoirs. Musique Par l'intermédiaire des tubes plongeurs, le béton est déversé à la base du panneau et se substitue à la boue baintonitique. Musique La boue remplacée par le béton est pompée en tête de panneau. Musique La remontée du béton dans le panneau est contrôlée en contenu par une sonde altimétrique. Musique Musique Au fur et à mesure de la montée du béton dans le panneau, les tubes plongeurs sont dévissés et rangés dans le rack à bétonnage. Musique Avant de sortir de l'enceinte du chantier, les roues des camions sont lavées par l'homme trafic. Musique 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 – Sous-titrage FR 2021